... En longeant les Hutongs, on arrive devant le parc Beihai, sur lequel on reviendra une prochaine fois. Eh mais attends, mais il a jamais fait sa vidéo du parc machin là ! Bah tu vois, tu crois connaître les gens et tu te fais toujours avoir. Eh ben ouais, cette vidéo elle était prévue, mais en fait elle est jamais sortie. Mais attention, c'est pas juste à cause d'une crise de flémingite aiguë. Non non, le truc c'est qu'au moment du montage, je me suis rendu compte que j'avais quasiment rien à vous montrer. Et oui, parce qu'avec ma chance naturelle, j'étais arrivé au sommet du parc pile au moment de la fermeture. Eh ben ouais, c'est ballot. Et du coup, il aura fallu que j'attende mon second séjour à Pékin, pour que je puisse enfin prendre ma revanche. Bref, vieux motard que jamais, c'est parti ! Dans la dernière vidéo, on était allé visiter le Temple du Ciel. Il est maintenant midi et on en profite pour faire une pause déjeuner en dégustant quelques friandises locales à base de riz gluant et de pâtes de haricots. Y'a pas à dire, ça tient au ventre ! Et maintenant, on peut enfin se rendre dans ce fameux parc Bay Hai, l'un des anciens jardins impériaux les mieux conservés de Pékin et qui se trouve juste à côté de la cité interdite. L'histoire du parc remonte déjà à plus de 1000 ans et la légende raconte qu'il y a très longtemps, des dieux qui vivaient sur trois montagnes à l'est de la Chine possédaient une herbe miraculeuse qui pouvait donner l'immortalité. Le premier empereur de la dynastie Han, qui se disait lui aussi que la vie éternelle ça pouvait être sympa, décida de faire construire un lac et trois collines artificielles près de son palais, en espérant apparemment recréer les trois montagnes de la légende et donc les conditions favorables pour faire pousser cette plante extraordinaire. Bon, au final, ça n'y aura pas sa vie à grand chose. Mais ça reste une anecdote sympathique qui illustre parfaitement la façon dont le parc a été aménagé. Aujourd'hui, le parc Bay Hai est devenu un lieu de détente très prisé par la communauté locale. Une oasis de sérénité en plein cœur du centre-ville, où l'on peut flâner, manger un morceau, faire une balade en bateau ou encore visiter des musées et des petits pavillons. Je vois juste deux étudiants, deux, et c'est toujours très unusual pour moi, parce qu'il n'y a pas de flux d'années 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 et les touristes sont plutôt les gens qui sont déjà dans la bouche. C'est pourquoi la COVID-19. Donc, comment vous sentez-vous ? Je me sens surprise et surprise, parce qu'ils étaient les premiers touristes que j'ai rencontrés dans ce parc pour le temps de walker dans ce parc. Je ne sais pas, ils ont déjà vus, donc peut-être que c'était juste un mirage. Peut-être qu'ils n'étaient pas réels. Vous avez un pavillage aujourd'hui, ça pourrait être un rêve. Un pavillage de soleil. Mais oui, ils sont aussi filmés, vous n'êtes pas l'unique. L'aujourd'hui, nous allons collecter les vidéos de tous les appels autour de nous et faire une version 3D de moi qui parle de ça. Donc, s'il vous plaît, restez en place. Mais la pièce principale, c'est la pagode blanche qui trône fièrement au sommet de sa colline située au beau milieu du parc et où je compte bien me rendre et cette fois avant la fermeture. Donc là, on est dans le parc Beihai, dans le centre de Pékin. Et il y a 2-3 ans que je suis venu à Pékin pour la première fois. Mon dernier jour, j'ai essayé de grimper jusqu'au sommet de la pagode blanche. Et je suis arrivé juste à la fermeture. Et du coup, je n'ai pas pu visiter la pagode comme je voulais. Donc cette fois, je prends ma revanche et on va y aller ensemble visiter la pagode blanche. Bon ben voilà, rien de spécial, c'est juste un gros bloc de pierre blanche. C'est pour ça qu'on appelle la pagode blanche. Il a fallu acheter un ticket juste pour l'avoir de plus près. Mais ça y est, après 2-3 ans, j'ai eu ma revanche. Et on va y avoir un bug devant la pagode blanche. Ouais bon, un gros bloc de pierre blanc. Moi je dis ça parce que je suis un pauvre ignare incompétent. Mais bon, pour les plus érudits, il faut savoir que la pagode blanche a été érigée selon le style tibétain sous les ordres de l'empereur en 1651. Comme symbole de la religion bouddhiste et de son désir d'unifier les différentes minorités ethniques et religieuses dans la Chine ancienne. Et cerise sur le gâteau, il paraît même qu'on se trouve au-dessus des ruines de l'ancien palais de Kublai Khan, le petit-fils de Genghis Khan et le fondateur de la dynastie Yuan, à l'endroit exact où il aurait reçu la visite de Marco Polo pour la première fois. Et ça, c'est la classe ! Et bien voilà, le soleil disparaît maintenant à l'horizon. Et pour terminer la visite de ce parc magnifique, je vous propose d'aller écouter les artistes en herbe qui vont nous gratifier d'air populaire et de musique traditionnelle chinoise. Oui, c'est notre culture. Ouais, ben comme on dit, l'habit fait pas de moine. Néanmoins, il est temps pour moi de rendre l'antenne. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux badrouillages. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501